Je fais, je suis dans l'action, je connais ma trajectoire d'âme, je sais pourquoi je suis là, je me sens mieux, je me sens plus heureuse et je ne fais que ce qui me correspond en fait. Bienvenue dans Osez réussir, le podcast qui vous décrypte les coulisses de la réussite pour que vous aussi, de votre côté, vous soyez en mesure vraiment de réaliser ce qui vous semble impossible. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Marie-Laure Weil en interview. Marie-Laure, c'est tout simplement une véritable alchimiste pour les entrepreneurs qui se sentent parfois bloqués alors qu'ils ont des ambitions importantes et une mission de vie qui a un véritable impact sur l'univers. Aujourd'hui, on va décrypter sa réussite, on va voir ses coulisses, on va voir comment elle est devenue finalement pour moi, cette maître spirituelle et surtout, cette femme capable de vous faire réaliser un véritable saut quantique en moins de 24 heures et qui propulse vers des tout autres niveaux d'alignement, de croissance dans votre business avec une sensibilité hors du commun. Aujourd'hui, je vous présente Marie-Laure Weil, j'ai hâte d'avoir vos retours. Si vous n'êtes pas encore abonné sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, je vous invite à le faire pour être informé de toutes les sorties chaque semaine qu'il y a en interview et laissez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous retenez de cet épisode. Et en attendant, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Bonjour Marie-Laure ! Bonjour Alexis ! Comment vas-tu ? Ça va bien, et toi ? Très très bien. Aujourd'hui, pour tout le monde, j'ai... Alors moi j'ai su que c'est une chance, je le répète beaucoup sur mes interviews, mais je sais que j'ai beaucoup de gratitude de rencontrer ces personnes-là. J'ai l'opportunité d'avoir Marie-Laure avec moi. Je vais la laisser se présenter aujourd'hui. En général, souvent je présente les gens, mais là je pense que je sens qu'il y a un besoin de te laisser déposer les mots ici. Si j'ai une seule chose à partager sur ce que moi je vois de toi, c'est que Marie-Laure, déjà c'est une personne que je vous invite tous à aller suivre sur les réseaux parce que je vois son niveau énergétique et ce qu'elle partage. Et j'y vois en fait un grand cœur, avec les bras grands ouverts. Ça c'est ma vision de Marie-Laure, mais je vais la laisser se présenter en tout cas. Merci Alexis, merci de m'accueillir dans ta communauté. Je me sens très très touchée. Pour me présenter, nous avons discuté un petit peu tout à l'heure et c'est vrai que se présenter, ce n'est pas toujours évident parce que ce que je suis est large comme tout un chacun. Je dirais pour me définir, je suis une personne qui suis venue ici sur Terre pour permettre à des entrepreneurs de vraiment dépasser leur plafond de verre. Ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est là où ils en arrivent. Ça bloque, ils vont essayer, ils tournent en rond, ils mettent beaucoup d'énergie à travailler, mais ça ne dépasse pas le cap de la réussite où ils voudraient aller. Ils voudraient que ces entrepreneurs femmes et hommes, les deux aimeraient vraiment pouvoir se voir directement à un endroit parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose de très puissant en eux, mais ils sont complètement ailleurs avec des résultats qui ne leur correspondent pas du tout parce qu'ils sont trop petits pour eux. Ce n'est pas une question d'orgueil ou de quoi que ce soit, c'est une question d'être vraiment juste et vrai avec soi, de se regarder réellement et de percevoir sa dimension et ce que l'on peut apporter au monde. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui se révèlent à elles-mêmes et qui sentent qu'elles ont un message important à apporter à la société, qu'elles contribuent, elles font partie d'un grand échiquier. Et la grande question, c'est quelle est ma place, qui je suis ? Et moi, je suis là justement pour révéler les personnes en un temps ultra rapide et les rapprocher de leur trajectoire d'âme, qui est en fait leur trajectoire qu'elles ont depuis l'origine du temps, depuis l'origine de leur temps. Et en étant alignées à cette trajectoire d'âme, elles peuvent se réaliser. Je ne dis pas que tout est beau, tout est rose, parce que quel que soit le chemin, on se le disait, quel que soit le chemin, il reste quand même des épreuves, des obstacles. Mais c'est la façon dont on va les vivre, en fait, qui va changer le rapport au monde et le rapport à la réussite aussi. Qu'est-ce que c'est que la réussite ? C'est très relatif. Merci déjà pour cette présentation. Je pense que tout le monde a compris l'essence de ce que tu fais et la personne que tu es. On va voir ça au fur et à mesure. Tu disais que tu aidais les gens à se révéler, en tout cas à révéler leur potentiel, se révéler à eux-mêmes et surtout les entrepreneurs, femmes ou hommes, tout le monde est ensemble, pour aller, en gros, dépasser leur plafond de verre. Moi, j'ai une première question. Je sais que tu le dis assez souvent, mais c'est quoi, toi, le moment dans ton parcours déjà d'être humain, sur cette terre en tout cas, où tu as eu ce switch, ce passage entre je suis peut-être, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où est ma place en fait, je ne sais pas où est ma place, mais je ne sais peut-être pas ce que je suis venu faire ici. J'avouerai, les gens de ma communauté le savent, moi, je me pose souvent la question. Et ce passage entre je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce que je suis venu faire ici, pourquoi on m'a déposé un peu ici comme un pion, à ça y est, j'ai compris quelque chose. C'est quoi ton, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, le déclencheur en fait. Ouais. Alors, donc moi, je viens du monde de l'entreprise, puisqu'à la base, j'ai une formation d'expert comptable, et je me suis dirigée vers, pas vers le cabinet d'expertise comptable, mais vers l'entreprise internationale. Par contre, je l'ai fait à travers des grands groupes, et donc, j'ai eu des responsabilités, j'ai toujours fait des sauts quantiques, puisqu'on était des sauts quantiques, j'ai toujours fait des sauts quantiques, j'avais pris un poste dans un groupe américain, du high-tech, et je franchissais les étapes très très vite. Je travaillais énormément, et un soir, alors je restais tard travailler, et un soir, genre 22h, 23h, il y a le monsieur du ménage qui passe pour faire le ménage. Naturellement, je suis là, en train de travailler, sur mon ordinateur. et il me dit, madame Will, je ne l'avais pas encore bien vue, ce monsieur, et il me dit, madame Will, il est tard, vous n'avez pas mangé. Alors, je lui dis, ben oui, je n'ai pas mangé. Il me dit, vous savez que j'ai dû chercher quelque chose pour vous ? Je lui dis, non, 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 je vais terminer, je vais terminer, ça va aller. Et là, pour moi, ça a été un vrai déclencheur, une déflagration même, parce qu'en fait, je me suis dit, là, ça a tourné dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici ? Ce n'est pas ma société. À l'époque, je travaillais, donc, en région parisienne, au sud de Paris, dans une zone industrielle, il n'y avait plus personne, à 23 heures, plus une voiture qui passe, rien, c'est une zone industrielle, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de travailler, je suis seule, tout le monde est rentré, ils font leur vie, et moi, je suis là, et en fait, je suis partie, et donc, mais je suis partie, mais avant de partir, quand même, ça commençait à tournicoter, parce que j'ai senti un certain malet, il est revenu avec un repas pour moi, et j'étais encore plus gênée, donc ça a bien enfoncé le truc, et j'ai quitté le bureau, et sur la roue, je me suis dit, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, et là, j'ai pris conscience, il y a une espèce de switch, je me suis dit, je force sur ma vie, je force sur qui je suis en réalité, parce que, pour moi, la vie, au fond de moi, quelque chose, une certitude me disait, que ma vie ne se résumait pas à juste, bien sûr, j'avais un bon poste, directrice générale, une filiale, tout ça, c'est prestigieux, j'avais trois ans, j'étais jeune, je le suis toujours, mais avoir un tel poste, à cette époque, avec la maturité qu'il y avait, c'était rare, donc, donc là, je me suis vraiment posé la question, ça m'a vraiment tenue, pendant plusieurs jours, je me suis dit, mais c'est bien tout ça, j'ai réussi, j'ai eu des diplômes, j'ai le badge, comme on dit, pour mon professe, mais il y a quelque chose qui tourne par rond, comment ça se fait que je me retrouve dans cette situation, ça ne peut pas être ça la vie, et voilà, donc le déclencheur, il a été là. Ok, et comment on passe du monde de l'entreprise, comme toi, tu le vivais, on va dire, à une entreprise qui t'appartient, dans un monde, je veux dire, spirituel, ésotérique, quantique, parce que c'est le nom de ton séminaire, le saut quantique, comment on passe de ce monde-là à l'autre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne l'ai pas fait tout seul, Est-ce que tu n'aurais, je ne sais pas, une ou deux étapes à nous partager, on va dire deux étapes à nous partager dans ton parcours qui fait que tu en es arrivé à ce que tu es aujourd'hui ? Il y a eu des étapes, mais je vais donner les plus importantes. En fait, à la suite de ça, il y a eu, moi je travaille dans le domaine du high-tech, la bulle internet, donc il y a eu l'explosion de la bulle internet à l'époque, une série de licenciements collectifs et moi j'ai fait partie de la vague et du coup, C'était en quelle année ? C'était en 2005. 2005, ok. Donc quand j'ai eu cette forme de déclenchement, c'était 2003-2004, je pense que ça a travaillé dans le fond, 2005, la boîte est ferme, j'accompagne les différents licenciements puisque j'étais à la directrice à bord dans le capitaine en dernier et puis après, j'ai été poursuivre mes études aux Etats-Unis, en Nguyen, je remontais à bord d'une entreprise mais rebelote, je revis exactement une répétition du schéma et là, je me retrouve vraiment à l'extérieur, je me dis c'est fini, moi je ne veux plus faire partie des entreprises, je veux maintenant ma propre entreprise et du coup, je monte ma propre entreprise, je déménage de Paris pour aller vers Bruxelles, je monte mon cabinet avec deux autres experts, un cabinet de stratégie d'affaires spécialisé dans l'énergie renouvelable parce que ma compétence forte, c'est vraiment l'accompagnement des entreprises dans la croissance exponentielle, ça c'est vraiment l'art que j'ai à la base et là, rebelote, j'ai encore de grosses épreuves qui arrivent et je dis c'est pas possible, donc là, je lâche tout et en fait, je pars dans une quête spirituelle, je pars voyager, je rencontre des maîtres, je me questionne énormément sur la vie qui je suis, c'est quoi le sens de la vie sur Terre ? Je m'étais posée la question depuis petite mais je voyais bien qu'au-delà des diplômes, au-delà de l'argent, au-delà de tout ça, ça ne suffisait pas, je n'arrivais pas à me réaliser, je sentais ce grand bide à l'intérieur de moi et je n'étais pas nourrie par cette vie que je menais, je ne voulais pas revenir comme ça et là où, encore une fois, ça a tout basculé, c'est quand je décide de faire un autre voyage spirituel qui est à Jérusalem, fin 2009, nous sommes rendus en fin 2009, il y a déjà trois ans qui s'écoulent où je suis en train de nager, je cherche, et mes amis n'ont pas trop de nouvelles de moi, ma famille non plus, je suis dans une vraie quête, je plonge et je pars en Israël où je vis, j'en parle dans mon livre l'histoire d'une âme qui voulait s'accomplir, je vis une épreuve à l'aéroport en train de terroriste, en train de cellules, en me fouilles, je ne comprends pas ce qui se passe, j'arrive à Jérusalem, le lendemain, en m'emmène sur le monde des éleviers et je pénètre dans le domaine de l'ascension et là, je vis quelque chose d'assez extraordinaire qui change ma vie à peu jamais, je vis une réalisation qui m'ouvre des perceptions extrasensorielles, multidimensionnelles sur le champ de l'invisible, en fait, moi, je perçois la structure de l'invisible, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre chez l'humain, de l'émotionnel, la constitution de l'aide, comment il s'est formé, comment la personnalité, l'identité s'est formé, tout ça, je le perçois et énergétiquement, vibratoirement, je favorise, je suis un vrai canal de lumière, je favorise le redressement mais il faut de l'art pour ça. Donc, j'ai mis 7-8 ans à être entraînée Zorro dans sa grotte. Ok. Donc, en fait, 2009, tu vis ça et après, il t'a fallu 7-8 ans d'entraînement, d'enseignement, de manière de maîtrise mais en fait, d'intégration finalement comme moi, j'aime bien utiliser les chakras même dans l'entrepreneuriat mais dans la vie c'est en fait pour que tous les chakras de tout ce que t'as canalisé, capté et ouvert en fait parce qu'on a tous à la base se mettre sa ligne et que tu puisses finalement en faire quelque chose, c'est ça ? c'est ça ? Je maîtrisais assez bien mais je n'ai rien lu moi dans les livres même le livre que j'ai écrit Déployer sa puissance de femme je l'ai reçu vraiment en connaissance directe et là, quand les dons se sont développés je ne savais pas quoi faire et j'entends une voix qui me dit tu ouvres un cabinet et tu fais donc au départ c'était compliqué d'accepter ça parce que après avoir fait quand même 12 ans d'études d'expertise comptable j'ai oublié d'autres diplômes j'en passe et que je me retrouve derrière une table à dire ce que je perçois du karma ou des champs invisibles de la personne c'était juste participant C'est en quelle année que tu ouvres ton cabinet ? Je l'ouvre assez rapidement en fait 2010 je donne des séances Ok 2009 tu as ça tu as cet événement là 2010 tu ouvres le cabinet et donc après de 2010 à 2017 en gros tu as 7 ans d'enseignement Voilà Comment se passe ton évolution entrepreneuriale et ton parcours ? Est-ce que c'est tout le temps au cabinet ? Comment tu fais évoluer ça ? Je travaille principalement au cabinet à la séance et j'apprends énormément les personnes viennent avec des cas tellement différents des entrepreneurs beaucoup et qui viennent en silence parce qu'ils ne peuvent pas révéler qu'ils vivent quelque chose un peu extraordinaire et je me déplace à l'époque je me déplace donc je suis sur Genève je suis sur Nîmes Montpellier Paris Bruxelles la Guyane également qui est mon pays je me déplace mais j'étais plutôt sur de l'individuel que du collectif je n'en faisais pas de collectif et pour moi ben moi je pensais que j'avais j'avais tout fait je ne voyais pas c'est lorsque mon astrologue m'a dit Marie-Laure il vous reste des choses à faire vous avez une méthode révolutionnaire c'est cool et elle m'a dit si si vous allez voir il y a quelque chose d'incroyable qui va sortir et votre méthode elle a quelque chose parce que moi tu sais Alexis j'ai toujours cru que tout le monde faisait ce que je faisais tout le monde pensait comme je pensais je ne me disais pas il y avait un truc spécial ça veut dire que après l'événement qui s'est passé en 2009 dans ton monde et dans ta réalité tout le monde vivait ça c'était normal disons que j'ai un petit quai quand j'ai vu qu'il y avait des personnes autour de moi qui changeaient de vie comme ça je les croisais une fois j'ai une suffisante ce sont des amis qui m'ont dit ça vient de toi mais si tu veux la capacité de transformation moi les coachs l'avaient les thérapeutes tout le monde l'a en fait cette capacité de transformation mais c'est à force d'avoir des personnes je les appelle les clients véritablement qui viennent me voir de voir aussi ce que font les autres je me disais mais attends c'est facile ça pour moi c'est d'une évidence que là je me suis rendu compte au fur et à mesure en fait que je détenais une forme bien sûr de pouvoir il faut le dire mais c'est un pouvoir qui est très en position basse parce que ça ne fonctionne que quand on est dans l'humilité et le respect de ce canal sinon ça ne fonctionne pas c'est pas nous qui décidons et ma vie du coup je l'ai construite autour de ça c'est à dire tout ce que j'ai aujourd'hui tout ce que j'ai créé le saut quantique tel qu'il est je l'ai créé à partir d'une canalisation jusqu'au tarif ce n'est pas moi qui le pose on me dit tu mets ça comme ça comme ça comme ça comme ça donc je suis la guidance et la guidance m'a amené à ce que je suis aujourd'hui et à ce que je fais sinon juste pour revenir sur ton parcours en gros de 2010 à 2017 à peu près c'est ça 2018 tu ne fais que de l'individuel en cabinet ou en déplacement sur le one one mais surtout il ne faut pas trop en parler pas de ton côté mais il y a des personnes des clients et il fallait qu'ils soient un petit peu off c'est ça et je reçois aussi des célébrités en fait ça se sert rapidement entre temps je lance quand même le séminaire puissance de femmes puisque j'ai l'information j'ai une révélation par rapport à la femme je lance psychologie magazine magazine me contact ils veulent venir à la première session donc il y a un début de collectif qui démarre je fais une à deux éditions par an mais pour moi ce qui dominait j'avais surtout une clientèle en privé c'était pas le collectif ça s'est vraiment changé quand j'ai décidé je me suis fait entourée aussi de mentors quand j'ai décidé de contacter une mentor qui est assez connu et que donc je lui dis moi j'accompagne des personnes qui réussissent tout le temps et moi je sens qu'il y a un truc qui bloque j'avance pas moi-même ça n'évolue pas comme je voudrais et exactement ce que je viens de te dire je ne suis pas là où je devrais être et je ne comprends pas ce qui bloque et là je démarre avec elle et je commence j'ai une capacité en fait à transmuter que je découvre vraiment alors que je faisais déjà des soins des guérisons des réaliments et là je découvre que j'ai vraiment un pouvoir de manifestation qui est très fort d'alignement aussi et du coup je franchis je transperce les plafonds de verre mais par séquence des bombes dans le temps que je fais en très peu de temps et je crée mon futur je suis d'ailleurs je vis déjà dans mon futur astrologiquement parlant quand on regarde ma ligne je suis déjà dans le futur que je devrais vivre dans plusieurs vies ok donc là moi j'adore ce que tu partages c'est juste pour recalibrer ça tu nous dis que tu astrologiquement tu vis déjà dans le futur et par contre tu nous parles tu ne parles pas forcément du futur de ta vie aujourd'hui c'est à dire que c'est plutôt une projection une présence d'un futur des vies d'après et non pas dans dix ans c'est ça que tu es en train de nous dire non non je vis déjà la vie que je devais vivre dans le futur je suis déjà dans ce futur là d'accord en gros c'est vrai que tu as de l'avance oui il n'y a jamais d'avance il n'y a jamais d'avance mais comme le but en fait c'est la réalisation de l'âme c'est ça le but donc parce que ça fait du bien au monde souvent on pose la question disons mais pourquoi il faut aller vite 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 il faut savoir est-ce que vous voulez continuer à souffrir autant ça alourdit la planète les bases de vibrations les peurs les traumatismes ça alourdit la planète donc le but c'est de transcender très vite le temps pour transcender sa propre réalisation et vivre ce qu'on appelle ce fameux bonheur la troisième voie du milieu que l'on recherche autant mais du coup on va monter notre vibration mais on va monter aussi la vibration de toute la planète il y a des enjeux pour la planète il ne faut pas faire comme si on nous étions tout seul comme je disais oui on est dans son futur ça ne nous empêche pas d'avoir des obstacles des épreuves j'en vis toujours j'ai une entreprise donc forcément je vis les enjeux de l'entrepreneur sauf que j'ai une conscience et une ouverture d'esprit un rapport au monde qui est complètement différent qui est plus détaché mais avec plus de conscience et ce qui fait que je suis loin dans la souffrance ok ça j'adore ce que tu me partages de 2010 à aujourd'hui juste pour faire un laïus là-dessus est-ce que tout a été fluide ou est-ce qu'il y a des moments où tu as ressenti des difficultés des échecs des échecs j'ai un peu de mal avec ce mot-là mais on va dire des difficultés et tu t'es dit bon c'est bien beau j'ai bien compris la canalisation mais moi c'est bon je jette l'éponge c'est clair mais tout le temps Alexis quand tu dis tout le temps tu as une fréquence je me le dis toutes les semaines je vais dire encore la semaine dernière je me suis dit mais pourquoi je fais ça parce qu'une entreprise c'est vrai comme tu disais on enflamme c'est génial entreprise on juise il y a une autonomie mais je vais dire c'est tout équilibre je vais dire il y a des points positifs là il y a des points négatifs tu es salarié il y a des points positifs en tant qu'on est en salarié et des points négatifs encore si on peut dire s'il y a du positif négatif moi je dirais plus de concrétude tu vois d'équilibre mais évidemment ce n'est pas facile du tout et je me dis je pourrais être très tranquille en ayant 2-3 clients comme ça en haut de gamme je vis très bien et sans avoir vraiment toutes les confrontations de l'entreprise de l'équipe de l'extérieur parce que je vis dans une conscience différente donc à chaque fois je dois adapter un mouvement comme ça de transition qui se fait en permanence c'est de l'énergie c'est du temps et je trouve que les personnes qui sont éveillées venir enseigner c'est vraiment un acte d'amour en fait c'est un grand acte d'amour parce qu'on peut se contenter de très peu c'est vrai merci déjà pour ce partage je sais pas si vous allez le ressentir à travers sa voix ou à travers les images mais il y a énormément d'énergie à travers ce qu'elle nous partage et beaucoup d'amour je trouve que c'est un partage extrêmement humble et très authentique c'est ce que j'adore dans ces rendez-vous vraiment parce qu'en fait là t'es vraiment en train de nous dire que parfois on a l'impression que c'est des personnes qui sont spirituelles tout est bleu tout est rose et que de toute façon on est toujours guidé et surtout ça se fait dans la simplicité et ce que toi tu nous partages c'est qu'en fait au-delà d'avoir cette connexion et d'avoir ces capacités ces dons on mettez le mot qui vous convient derrière c'est pas pour autant que c'est simple fluide et que ça devient un peu la grande divinité qui nous dit le chemin est tout tracé vous avez une autoroute avec plein d'étoiles sur les côtés vous pouvez y aller non non il y a une différence entre le fait de développer son énergie ses capacités de mettre service d'eux et de vivre dans la matière et on a beau être ultra spirituel ou très connecté dans la matière on vit aussi des difficultés c'est là où il y a une sorte de croyance que plus on va s'élever spirituellement et plus ça sera simple c'est simple dans la façon de penser c'est à dire les peurs ont moins de prise c'est plus simple j'ai une pensée qui est très directe c'est simple on va là je vais de A pourquoi on va faire ABCD je vais aller à Z je sais faire parce que c'est ma nature qui est comme ça aujourd'hui mais ça n'empêchera pas que même en allant de A à Z il va y avoir les octaves et les centres en train je vais te donner un exemple très simple le saut quantique ce n'est pas ce n'est pas un séminaire ce n'est pas un atelier c'est un vrai voyage transformateur où tu franchis tu transcends des étapes du temps donc c'est beaucoup beaucoup d'énergie et l'entreprise que je développe en fait ce n'est pas une entreprise il y a vraiment l'entreprise classique versus l'entreprise alchimique c'est-à-dire que les personnes que je vais recruter elles vivent systématiquement une transformation quantique elles vivent ça et c'est dur de le vivre parce qu'évidemment transmuter comme ça rapidement des traumatismes des choses dont elles sont conscientes ou pas et qui redressent en fait leur personnalité et leur identité elles se sont fatiguées elles sont moins opérationnelles mais ils vont vers avec ça et quand je monte un saut quantique un événement comme ça avec l'équipe l'équipe est bousculée mais déjà sur place aussi il faut prévoir un micro un plan B de micro là d'ailleurs j'irai chercher un troisième micro parce que tu as les deux qui tombent en panne et tu as l'empli qui ne fonctionne pas et qu'il faut ci il faut ça et que comme par hasard la musique ne fonctionne plus alors que la musique est un événement dans une fusée donc c'est vraiment toute une mise en scène et bien la musique ne fonctionne pas qu'est-ce qu'on fait ok ok tac 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 il faut trouver des solutions tout de suite ça vient solliciter une autre partie de nous mais je dirais qu'on a le même contact d'emmerde quoi quelque part c'est le même contact tu as une anecdote d'un événement genre sans quantique ou l'autre séminaire ou quelque chose que tu devais faire qui ne s'est pas du tout déroulé comme c'était prévu et qui était vraiment pas dire en difficulté mais là tu t'es dit oui par exemple je me souviens parce que là je suis à mon 17ème saut quantique je me souviens tout à fait au début il y a un DJ qui est venu et je n'avais jamais travaillé avec lui et pourtant je lui ai demandé est-ce que vous êtes connecté à l'énergie est-ce que vous êtes sensible parce que moi j'ai un événement il y a beaucoup d'énergie il me dit non pas de problème tout va bien je dis vous êtes sûr tu as quel âge j'avais 25 ans je dis tu es sûr tu as une connexion comme ça il me dit il n'y a pas de problème il a l'habitude des soirées j'avais un doute et en fait on démarre l'événement et au bout de 10 minutes il s'effondre il est tombé allo allo réveille-toi il a été pris par l'énergie et puis il n'a plus senti de force en lui et en fait c'est la responsable événementielle qui est venue prendre le commande du DJ voilà comment on gère ça est-ce que est-ce que le Sock Antique c'est l'événement le plus important dans ton entreprise ou pas ? c'est l'événement actuellement le plus important ok donc c'est en gros le programme on va dire même si ce n'est pas un programme c'est juste de vulgariser mais c'est le moyen de travailler avec toi le plus important aujourd'hui le plus focus dans ton entreprise actuelle c'est ça ? pas le moyen le plus important c'est-à-dire si on veut vivre un électrochoc c'est-à-dire comme je dis souvent il y a la trajectoire d'âme qui est ici notre trajectoire et nous le plus souvent on est là donc il faut des vies et des vies pour redresser 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 ça ça prend du temps et au Sock Antique en fait je permets en tant que canal et accélérateur propulseur parce que moi j'ai vraiment l'énergie de la propulsion de redresser en une journée ce qui est exceptionnel parce qu'on ne se rend pas compte mais c'est vraiment plusieurs vies qu'on fait ça et le Sock Antique en lui-même c'est quand je crée l'accélération pour rejoindre la trajectoire d'âme donc on se rapproche mais ceux qui veulent faire un vrai travail approfondi avec moi dans l'entrepreneuriat développer leur entreprise être aligné être câblé alors il faut avoir un câblage parce que c'est pas le tout de trouver sa trajectoire d'âme il faut être câblé soi-même c'est ça pour que ça puisse faire un switch et être ensemble parce que là je propose des programmes intensifs haut de gamme avec moi je prends peu de personnes parce que parce qu'une fois que la personne rentre dans le champ d'information de l'énergie du saut quantique est avec moi ce programme s'appelle le phénix je suis connectée à elle je la ressens et son programme c'est 24h sur 24 elle va être baignée dans l'énergie de transmutation 24h sur 24 pendant 3 mois une question me vient comment on arrive à concilier le monde au-delà de spirituel pour les personnes qui nous écoutent moi ce que je ressens c'est qu'on est au-delà de la dimension spirituelle c'est qu'on est dans une dimension quantique métaphysique ésotérique c'est un autre monde mais vous comprenez c'est le haut de gamme en fait pour moi c'est le haut de gamme du développement personnel voilà le développement personnel qui est là le développement spirituel et on est au niveau de la vibration on est vraiment très haut de gamme comment on arrive à développer une entreprise quand on a ce haut degré de spiritualité on va dire pour vulgariser un peu les mots comment on arrive à développer une entreprise autour de l'entrepreneuriat et de ça parce que c'est quand même quelque chose qui est moi j'ai la conviction que c'est un peu l'avenir et que de toute façon on va tout droit dedans le chemin est tracé c'est peut-être parce que c'est ma vision aussi un peu mon peut-être que ça peut biaiser ce que je suis en train de dire mais en fait comment on arrive à s'assurer et à développer une entreprise alors j'ai aussi grosse que la tienne je ne connais pas les chiffres et ce n'est pas forcément ce que je demande ici mais comment on arrive à développer une entreprise qui se développe aussi bien que la tienne dans ce monde là alors que parfois on aime bien quand on a des gens cartésiens en face de nous je pense que ma vie est déjà un ancrage mes ancêtres ma famille parce que je viens d'une famille d'industriel des deux côtés mon père et ma mère c'était des industriels qui ont réussi le métier de la pêche du rhum du riz voilà de la farine donc moi je viens vraiment de la terre et mes parents eux-mêmes ils ont été entrepreneurs ils ont une grande réussite donc j'ai grandi moi je dirais oui c'est vrai j'ai grandi avec une cuillère en or dans la bouche c'est pas quelque chose je pense que j'ai eu l'avantage j'ai pas démarré de rien j'ai démarré j'étais déjà dans les codes donc je pense que ça c'est déjà une chose très importante et dans le monde de l'entreprise plus qu'à table à la maison on parlait c'était normal quoi puis moi j'ai commencé à travailler avec une boulangerie pâtisserie c'était en Guyane et ça a été la première boulangerie pâtisserie en Guyane mais vraiment moderne j'ai commencé à travailler j'avais 7 ans j'étais à la caisse je faisais la caisse j'étais en contact avec vraiment la matière et donc ça je l'avais j'ai un métier à la base qui est très cartélien donc c'est de faire capable avec le tout qui est carré tout ça et je l'ai gardé parce qu'en fait pour moi c'est ma médecine la médecine quantique c'est ma médecine et c'est de la chirurgie que je pratique c'est quelque chose qui est tellement pointu qui est tellement chirurgical je vais dire c'est le coup du maître on appelle légèrement comme ça le coup du maître c'est à dire il y a un point très en dessous qui fait que tout le reste est construit de façon déviée tu peux appuyer sur ce point le redresser et tout va se remettre donc pour moi les deux sont liés c'est juste que j'ai des perceptions dans l'invisible que d'autres n'ont peut-être pas et en tout cas je crois que chacun a son propre univers et perçoit sa façon et après on essaye de communiquer ensemble pour savoir où est-ce qu'on peut se rejoindre que ce soit dans le monde visible ou dans le monde de l'invisible mais pour moi et puis après j'ai eu quand même une carrière dans l'entreprise donc je pense que vraiment qu'il n'y a pas eu de hasard j'ai vraiment été créée de cette façon-là pour faire cette expérience dans cette famille pour après me lancer dans une entreprise des entreprises américaines donc souvent je dis je vois la différence entre les infopreneurs moi où j'en suis j'ai commencé dans les grands groupes donc j'ai dirigé des filiales de grands groupes avec des ingénieurs du high tech tout ça et j'ai géré des dossiers jusqu'à 400 millions de dollars donc j'étais jeune donc ça je sais faire moi ce qui a été difficile c'était de revenir aux petits à la start-up parce que j'avais l'habitude des départements tout ça et là je suis en train quelque part de rattraper avec la croissance exponentielle de l'entreprise je suis en train de rattraper ce moment-là mais je connais tous les stades en fait d'évolution de l'entreprise donc je pense que tout ça ce sont des avantages que j'ai eu j'ai travaillé également puisque mon parcours de vie a été dedans mais pour quelqu'un qui n'a pas vécu forcément c'est quand même mieux qu'un mentor de mon profil l'accompagne parce qu'il a la connaissance il a l'expérience pour pouvoir lui faire franchir les paliers beaucoup plus rapidement parce que sinon il faut qu'il l'expériment il faut bien qu'un moment l'expérimenter tout à fait et est-ce que tu as senti qu'il y avait un peu d'appréhension de la part des chefs d'entreprise à travailler avec toi ou pas ? bien sûr ça dépend des personnes ça dépend en fait en fait je vais très direct parce qu'on me connaît pour ça moi ça ne m'intéresse pas de travailler avec des gens qui ne sont pas ouverts je n'ai pas de temps à perdre en fait c'est-à-dire qu'en gros ton job ce n'est pas de convaincre c'est d'aider quelqu'un qui est déjà ouvert non mais c'est vrai c'est d'aider quelqu'un qui est déjà ouvert à aller plus loin tout en ayant l'épanouissement derrière même si la personne n'est pas complètement ouverte sur le monde de l'invisible mais il y a un intérêt et elle sait elle a déjà essayé le coaching les formations elle voit que ça ne marche pas je lui dis ça on peut le faire autrement tu es pressé ou pas tu veux ou pas moi c'est comme ça quand je parle avec les personnes on dit tu veux ou pas tu es pressé ou pas voilà ce que ça va t'apporter est-ce que tu es ok parce que ta prochaine vie elle va être comme ça ça ne veut pas dire que tu auras moins d'épreuves tu en vas toujours mais tu vas penser différemment est-ce que tu le veux ? mais par contre tu vas avoir une vie plus confortable plus dans l'abondance financière matérielle tu vas manifester beaucoup plus rapidement tu vas te connecter tes pensées tu vas les matérialiser ça oui mais ça ne va pas empêcher de vivre le reste donc à partir du moment où il y a ce désir et que la personne est ouverte dans le lien de confiance avec moi et d'y aller on y va mais par contre les personnes qui sont complètement fermées et qui ne veulent rien entendre et qui pensent que je suis un gourou ou que je vais les arnaquer ou ça ne m'intéresse même pas donc on n'a pas de temps à faire donc il faut avancer ok comment les gens ils te découvrent enfin je pose la question parce que là on a brossé déjà pas mal de choses ton parcours qui finalement même si ça a été vite a été quand même un peu semé d'embûche sur pas mal d'éléments sur le fait d'être spirituel et travailler avec des entrepreneurs moi c'est une grosse question que je me pose personnellement et je vois beaucoup de personnes qui me la posent comment on peut être comment on peut manifester et réussir dans l'entrepreneuriat lorsqu'on est spirituel donc ça tu l'as partagé mais là l'idée c'est d'aller d'aller voir en fait maintenant comment tu enfin je vais te poser la question comme ça mais comment tu vois la suite du développement de ton activité avec justement cette spiritualité et cette volonté d'accompagner les entrepreneurs est-ce que déjà une petite question c'est est-ce que ta vision elle est fluide ou est-ce que tu te dis je vais aller dans cette direction là mais je ne sais pas comment ça va se manifester ben ni un ni l'autre je ne me pose pas ces questions en fait ok tu me poses la question mais je ne me pose pas ces questions ben non quelles questions tu te poses alors rien mais j'en parlais avec des amis récemment je dis mais qu'est-ce que vous posez des questions je ne me pose pas toutes ces questions c'est vrai moi je me pose 15 000 je ne me pose pas toutes ces questions franchement je fais je suis dans l'action je connais ma trajectoire d'âme je sais pourquoi je suis là je fais des propositions j'ai canalise je fais des propositions je les dépose et après ça vient quoi quand tu dis tu fais des propositions tu fais des propositions à qui ? ben par exemple des offres là aujourd'hui on parle du saut quantique mais j'ai d'autres produits aussi je suis en train de concevoir bon allez je vais donner le scoop je suis en train de concevoir le saut quantique en ligne donc c'est quand même pas rien parce qu'il faut remettre toutes les conditions énergétiques parce que je l'ai reçu et on me dit il faut que tu le fasses et c'est important que tu le fasses pour l'humanité donc je le fais donc je fais les choses mais je ne me pose pas de questions comme ça j'ai une vision j'ai une vision et nous tous dans l'équipe nous avons la même vision c'est d'impacter 100 millions de vies pour qu'elles puissent se transcender je comprends pourquoi on est là voilà on me dit et donc à partir de là j'attire les personnes autour de moi pour travailler avec moi je les préviens qu'elles vont vivre une transformation importante nous sommes une vingtaine maintenant dans l'équipe donc voilà c'est quand même une grosse équipe et elles ont vécu leurs propres transformations elles sont ok plus que convaincues puisqu'elles sont dedans et qu'elles-mêmes elles ont fait tellement des racks et des guérisons des changements et de réalisement et de production et on fait les choses mais je ne me pose pas la question comment on va faire je ne suis pas dans ça ok c'est-à-dire que tu canalises le truc et tu fais c'est ça et est-ce que parfois tu canalises des choses tu tentes dans la matière et ça fait flop mais j'en ai fait plein comme ça je pose la question parce que les gens dans l'inconscient des gens moi je discute avec des personnes des fois même avec des proches je leur dis voilà j'ai lancé je ne sais pas combien de choses et tout ils ont cet imaginaire que puisqu'on est extrêmement connecté à un monde invisible et qu'on canalise énormément d'informations tout ce qu'on lance fonctionne non non tu aurais un exemple d'un flop mais d'un truc que tu as canalisé que tu as déposé dans la matière il ne s'est rien passé j'en ai plein j'en ai plein évidemment je me souviens alors j'en ai moins maintenant parce qu'en fait une fois qu'après ça se pose c'est comme un enfant il est net et je vais l'accompagner à grandir c'est ce que je fais avec le sous-quantique je l'accompagne mais je me souviens c'était en 2016-2017 je reçois plusieurs informations d'ateliers animés je les construis je fais le truc bien le film masculin l'entrepreneuriat le retour à soi il y avait plusieurs choses j'en fais dix et sur les dix il y en a un qui a marché un mais en fait c'est que moi je suis une endurante en fait puis il n'y avait pas grand chose je n'ai pas de limite en fait et je suis tellement heureuse je suis tellement joie d'être dans ma vie et dans ma trajectoire que mon grand bonheur c'est d'offrir aux gens c'est-à-dire que je suis détachée aussi par rapport à l'argent je peux rayonner cette abondance mais en fait je fais les choses sans attendre d'argent avec ou sans argent je le fais même si ça ne fonctionne pas je suis heureuse de le proposer et c'est comme ça et je continue je continue je dis ah bon ça ça n'a pas marché vous m'avez dû le faire ah bon ok je continue je continue je continue je continue et c'est ça c'est comme c'est comme la chantilly je donne souvent cette image il ne faut pas lâcher tu continues tu continues tu continues tu continues tu continues jusqu'au jour où tu vas poser quelque chose il va y avoir une petite flamme et puis là tu vas voir dans ce coup il y a des gens qui sont intéressés ah bah dis donc ça les intéresse en fait c'est à toi qui décide c'est la grâce qui te traverse qui t'amène vers toutes ces expériences là puis aussi qui te teste qui te renforce parce que moi comme ça ne marchait pas j'ai dit je continue et c'est comme ça qu'on va venir tester pour l'entrepreneur qu'on va venir tester ta force de persuasion ta détermination ta certitude parce que pour être entrepreneur il faut avoir cette certitude là il faut être vraiment câblé et qu'il n'y a rien et encore plus quand on est spirituel parce qu'il y a des forces contraires des forces noires qui viennent pour nous bousculer et là il faut être bien assis à l'intérieur pour garder son chemin ok et c'est pas parce que tu as quand même cette ligne directrice cette vision qu'il n'y a pas des moments où tu n'en as pas marre en fait c'est pas du tout c'est oui je te dis régulièrement je me dis parce qu'il y a un décalage en fait moi je vais très vite parce que j'ai une pensée qui est rapide je manifeste rapidement mais les personnes qui m'entournent ne vont pas aussi rapidement je sais aussi que ce que je peux proposer par les personnes ne sont pas encore arrivées à ce niveau de conscience pour comprendre et c'est fatigant il y a des moments où je me dis mais je serai tellement cool dans mon monde j'ai envie de tout arrêter en fait je me dis à quoi ça sert et puis après c'est comme hier j'ai posté quelque chose mais vraiment vite fait j'avais une minute et cinq secondes par rapport à l'éclif d'ailleurs après j'ai vu il y avait plein de fautes dans mon texte je m'en excuse et vite fait sur le groupe privé de la cité de la conscience qui est ouvert au public mais il faut demander l'adhésion et j'ai été vite fait poster ça et après je vois hier soir mais il y a tellement de commentaires tellement et je me dis mais oui ils sont là ils sont là je ne peux pas arrêter mais évidemment mais non ils sont là et je leur apporte je vois je leur apporte quelque chose puisque j'ai proposé de déposer leur soin que moi vibratoirement énergétiquement je vais aller entrer dans la manifestation de la matière je le fais vraiment je suis là je me connais à chaque message et hop je pousse hop je pousse selon bien sûr les lois respectueuses du universel et du karma de chacun parce qu'on ne peut pas faire un autre je voudrais faire un point sur ce que tu viens de nous partager qui pour moi est une véritable pépite pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qu'ils sont déjà peu importe votre niveau aujourd'hui Marie-Laure elle a donc le Soquantique il y a d'autres programmes aussi qui fonctionnent et si vous regardez aujourd'hui Marie-Laure vous avez l'impression que ça a toujours été trop génial que le Soquantique il était de dingue moi j'ai vu une petite vidéo le premier Soquantique il y avait 5 ou 6 personnes je crois ouais c'est ça ce qu'elle nous partage c'est super puissant c'est de nous dire elle a beau être connectée elle a beau recevoir un panel d'informations extrêmement importante elle a beau manifester très très vite elle a fait plein plein de fois des choses qui n'ont pas abouti qui ont été utiles à son développement moi je peux vous le partager aussi personnellement j'ai fait une année 2023 très challengeante je savais que j'allais tenir mais je sais aussi que ce que j'ai vécu ça me permet d'avancer et c'est vraiment pour vous partager que des fois ce que vous allez lancer ce que vous allez faire votre manière de faire votre manière de parler ne va pas aboutir à ce que vous voulez c'est pas pour autant que vous êtes mauvais ça c'est juste l'entrepreneuriat dans la matière qui répond à énormément de lois aussi notamment est-ce que ça répond à une demande est-ce que les gens voient vraiment la valeur de l'offre énormément de paramètres mais même une personne comme Marie-Laure que moi je sais très connectée capacité de manifestation que je sens très très rapide j'ai l'impression que c'est un peu instantané elle a eu plein plein de moments finalement où elle a fait des choses qui n'ont pas abouti donc déculpabiliser un petit peu si vous vous dites voilà là je suis pas je suis à un palier un palier symbolique que beaucoup parlent c'est 100 000 je comprends pas j'arrive pas au-delà ok bah on a tous ces paliers là et peut-être que Marie-Laure peut-être que t'as connu aussi toi des paliers dans ton entreprise on va dire à ta vitesse parce que ça se trouve un palier pour toi et justement quelque chose qui va très vite pour d'autres mais t'as peut-être aussi manifesté des paliers qui t'ont semblé par moments tu t'es dit bah je sais pas comment je vais me dépêtrer de ça quoi euh oui il y a eu la période Covid clairement tu disais qu'il y avait tu n'étais pas encore en ligne j'étais déjà en ligne je suis en ligne depuis 2018 d'accord en ligne depuis 2018 par contre tu avais tes éménements en physique puisque tu avais donc au bout tu avais deux séminars deux espaces en présentiel j'avais en 2018 j'avais pas encore oui j'avais fait Puissance de Femmes mais j'étais pas encore en ligne et quand j'ai démarré en ligne en 2018 j'avais pas encore Sous Quantique Sous Quantique a démarré bah tu l'as dit avec 5-6 personnes en fait c'est des amis au départ qui m'ont dit ouais fais-nous ça fais-nous ça fais-nous ça je dis ouais mais si vous voulez au départ c'est sur deux jours je dis si vous voulez je vous fais ça ouais on va s'amuser ça a démarré autour d'une bande de copines en fait et puis après j'ai vu qu'il y avait des résultats de fou et puis aussi quelque chose que je vais dire qui m'a certainement intéressé de la communauté et qui va être très surprenant on peut dire de moi que je travaille beaucoup pour certains mais comme je l'ai dit je travaille simple et direct je vais droit au but et donc moi je me mets plutôt dans la case de pas finé c'est pas ça parce que je travaille mais moins j'en fais mieux je me porte c'est pour ça que je travaille beaucoup avec la loi du moindre effort ok et donc donc c'est comme ça qu'en fait moi j'ai développé sur cette base le saut quantique au départ mais avec de grands résultats elles ont vécu ça sur deux jours et comme pour moi deux jours ça me semblait déjà trop parce que au niveau écologique mais personnel je suis très intense en fait dans mon énergie je donne mais après j'aime pas remettre les trucs encore deux jours trois jours quand je voyais tous les intervenants là sur une semaine moi je me disais mais jamais je pourrais faire ça quoi ça me semble trop et du coup c'est comme ça que c'est devenu une journée simplement parce que je vous le dis parce que j'aime pas remettre le plat le lendemain ça me saoule un peu et j'aime bien faire ça sur une journée intense je donne mais à fond je donne tout et là c'est là où je crée la propulsion pour y aller et c'est ça en fait moi c'est mon art c'est en très peu de temps condensé compressé et ça va être sur une journée en quelques heures c'est top là je suis bien comme ça alors moi je suis en vacances non mais je vois une magnifique pépite enfin il y en a plusieurs mais il y en a une qui est quand même très très dingue et je pense qui est une dimension beaucoup oubliée des entrepreneurs en tout cas beaucoup de personnes que moi je peux côtoyer aujourd'hui en coaching c'est l'alignement à soi c'est pas parce que vous vous alignez à vous que le marché va pas vous accepter et bien au contraire plus vous vous alignez à qui vous êtes ce que vous avez envie de vivre la manière dont vous avez envie de le vivre plus vous allez attirer les bonnes personnes l'exemple c'est que Marie-Laure a proposé à la base son quantique sur deux jours c'est bien ça ouais à la base c'était deux jours et demi et en fait en fait c'est un petit peu ce qu'on retrouve moi je suis très intéressé par les leaders de mon marché qui font des séminaires et autres c'est quelque chose qui m'appelle depuis longtemps et c'est à dire qu'en gros t'avais respecté une sorte de code du marché t'avais fait ça sur deux jours et demi même si c'était peut-être pas intentionnel et finalement au moment où tu as aligné qui tu étais ta manière dont tu avais envie de le vivre toi et la mettre en place dans la matière ça n'a pas changé grand chose peut-être même que ça a accéléré finalement ton développement oui c'est ça c'est à dire que je me sens mieux déjà énergétiquement moi-même je me sens mieux je me sens plus heureuse et je ne fais que ce que que ce qui me correspond en fait je ne fais rien d'autre qui soit en dehors alors ça c'est là où on peut rejoindre ouais l'égoïste ou pas non c'est de l'amour de soi il ne faut pas se tromper je colle à ce qui me convient et si je me déplace j'ai besoin d'être dans du confort j'ai besoin d'être bien j'ai besoin d'habiter un bel endroit j'ai besoin d'avoir du vu négagé parce que je sais que j'ai besoin de ça pour pouvoir créer pour pouvoir être inspiré il me faut ça si je suis dans un appartement au troisième sous-sol il ne va rien se passer pour moi donc je colle vraiment stick vraiment dans le sens de stick de coller à ce que ce que j'ai c'est un besoin c'est une nécessité et là je suis bien et ça marche mais c'est ça qui est génial c'est qu'en fait pour toutes les personnes qui nous écoutent être dans l'entrepreneuriat ce n'est pas forcément être dans la difficulté en fait c'est plutôt le partage que j'ai envie de vous dire c'est que de toute façon l'entrepreneuriat c'est difficile l'entrepreneuriat c'est un monde où de toute façon vous devez faire 36 métiers en un déjà en plus vous allez devoir gérer énormément de paramètres dont 90% sont hors de votre contrôle dernier pôle là vous avez du contrôle c'est votre gestion émotionnelle la manière d'aborder les choses et donc à un moment donné construisez votre entreprise vos offres votre manière de travailler autour de vous et après les gens qui vont venir vont venir pour qui vous êtes ça évitera à 80% de nos coachs thérapeutes et entrepreneurs de nous dire ah mais lui ce client là je ne le veux pas ok mais tu ne le veux pas peut-être parce que tu crées quelque chose qui toi ne te convient pas non plus c'est ça vraiment c'est l'idée c'est de de lâcher un peu cette sensation d'obligation et je le vois bien aussi à travers ce que tu partages et ce que j'apprécie beaucoup dans ton partage c'est que tout nous dit vraiment en fait pas que tu te laisses vivre mais tu te laisses porter et ce n'est pas dans un sens péjoratif mais tu te laisses vraiment porter par ce que tu canalises ce que toi tu as envie de faire pour manifester sachant qu'il y a quand même une grande vision derrière c'est impacter 100 millions de vies moi je sais que un jour j'ai écrit en canalisant un milliard de vies et je me suis dit je ne sais pas comment je vais faire mais je l'écris c'est à dire que on ne peut pas le faire peu importe l'ampleur du business que vous voulez créer d'accord vous ne pouvez pas manifester ce que vous avez envie si vous n'êtes pas aligné c'est c'est une obligation pour ceux qui me connaissent c'est une obligation quantique c'est comme si vous aviez un aimant vous mettez deux aimants qui se repoussent l'un en face de l'autre non ça ne marche pas ça ne marche pas le monde de l'entrepreneuriat c'est parfois 10 fois plus simple que ça c'est faites quelque chose pour vous et après vous allez attirer à vous et même si vous n'avez pas besoin de le comprendre mais vous allez attirer à vous les bonnes personnes je ne sais pas si c'est le bon mot mais vous allez attirer les bonnes personnes pour vous pour avoir de l'énergie pour poursuivre peu importe si vous voulez créer une entreprise à 50 000 euros parce que vous êtes libre ou alors créer une entreprise qui fait 100 millions d'euros le chiffre d'affaires parce que vous voulez impacter davantage le maître mot c'est l'alignement l'alignement ça c'est vraiment ça s'aligner à notre nature notre essence profonde le nectar de qui l'on est et quand tu disais ben oui si on veut impacter 100 000 si on veut avoir un chiffre d'affaires de 100 000 en fait moi je pense je pense pas en chiffre d'affaires je pense en impact pour des personnes qui le veulent parce qu'après l'argent c'est une énergie elle circule bien sûr voilà pour moi c'est pas quelque chose qui me préoccupe parce que je suis vraiment centré dessus et par contre je voudrais dire à la communauté que quand on se fiche des objectifs comme ça il faut vraiment être clair parce que l'univers nous entend vraiment et travail oeuvre à ce qu'on puisse être câblé à cet objectif pour pouvoir nous offrir parce que c'est un cadeau l'univers veut nous offrir tout ce qu'on veut globalement ça se passe comme ça mais après il faut être prêt à le recevoir et on ne gère pas une entreprise à 100 000 euros de chiffre d'affaires une entreprise à 10 millions une entreprise à 100 millions moi j'accompagne aussi les entrepreneurs qui font plus de 100 millions donc on n'est pas du tout dans le même mindset et il faut être prêt il faut avoir envie parce que souvent ce que je vois c'est qu'il y a des personnes qui sont dans une espèce de propriété intérieure ils veulent une entreprise qui fasse tel chiffre d'affaires et puis en même temps ils veulent une vie douce sans trop de problèmes maintenant il faut choisir entre les deux parce que forcément une entreprise qui fait du chiffre ça va demander de l'attention des experts parce qu'on ne fait pas tout tout seul mais ça va demander des experts de faire des bons choix pour les investissements de qu'est-ce qu'on va faire quelles sont les prochaines étapes de la stratégie qu'on va appliquer ça demande une certaine expertise ça demande de se former ça demande de la conscience ça demande de ne pas se perdre non plus parce qu'on peut vite être attrapé être éveillé spirituel ou pas on peut vite être attrapé le matériel par le pouvoir sûr ça peut donner faire gonfler les épaules il faut faire très attention on n'est pas à l'abri donc c'est juste bien choisir et savoir ce que vous voulez vraiment ça c'est top merci déjà pour ce partage on arrive à la fin de cette interview j'avais promis de respecter le timing si tu avais une dernière chose que tu aurais envie de partager à moi aux personnes qui écoutent ou partager un message qu'est-ce que t'aimerais en fait partager ? ce qui me vient c'est de dire que la vie elle se transforme la vie elle se mesure au nombre de transformations ok voilà et que plus tu vas avancer vers qui tu es plus tu vas vivre des transformations et j'ai envie de dire oui j'aime beaucoup ce partage je le prends un peu pour moi mais c'est un truc qui est super intéressant et que je voudrais juste revenir là-dessus c'est qu'en fait tu es en train de me partager un truc très très important que je trouve on n'entend pas assez c'est que vouloir atteindre une certaine vie pour avoir entre guillemets un alignement un épanouissement nous demande de passer par des étapes parfois très challenge au fur et à mesure et pour conserver ce niveau d'épanouissement ça va nous demander de continuer de vivre des épreuves des challenges des moments parfois moins agréables que d'autres pour maintenir ça c'est-à-dire que le maintien de cet épanouissement dont tu nous parles en fait il est en fait on conserve on maintient au même titre qu'on vit des épreuves c'est-à-dire que c'est un véritable équilibre pour maintenir ce niveau d'épanouissement il y a un niveau de challenge et donc c'est valable pour la vie et pour l'entrepreneuriat plus on va monter en termes de développement d'impact de chiffre d'affaires il va falloir accepter que c'est un peu exponentiel si vous développez votre activité vous avez un challenge tous les deux mois vous montez votre activité un petit peu plus haut c'est exponentiel aussi vous montez votre entreprise je ne sais pas à 110 millions vous avez le niveau de challenge qui vont avec pour conserver ce niveau-là c'est ça que tu es en train de nous partager ? Exactement ok et c'est permanent ça me fait penser j'ai regardé sur Netflix récemment Moïse la série Moïse la voix qu'on dit Dieu il le dit il le dit lui-même il dit mais ce n'est pas le but c'est en fait chaque étape du chemin puisque le peuple hébreu a été sorti dans l'Égypte et pour l'emmener sur le chemin elle est où la terre promise elle est où elle est où mais il dit ce n'est pas la terre promise en elle-même il lui-même en direct il fait vivre des prises de conscience et des transformations pour faire le chemin et il explique que c'est ça en fait la vie la vie elle est là si on n'accepte pas les challenges et les transformations un petit souci quand même puisque c'est l'essence même de la vie ok j'adore est-ce que juste pour finir là-dessus qu'est-ce que tu dirais à la Marie-Laure de 2009 de 2009 ouais si tu avais juste je pense que tu es très capable de le faire mais tu fais un rétrograde tu parcours le temps jusqu'en 2009 elle est dans cette prison là et juste au moment aussi elle a cette cette éveil de conscience ce saut quantique qu'est-ce que tu aimerais bien lui dire mais on s'arrattra là-dessus ce qu'il me vient je lui dirais laisse-toi guider laisse-toi guider le cadeau il est là le cadeau il est là ok merci pour pour cette véritable pépite je trouve que c'est une véritable masterclass pour toutes les personnes qui sont là je vous invite à la rejoindre sur ces réseaux je vous mettrai tous les liens nécessaires pour la découvrir je sais que combien de sauts quantiques il y a par an il y a en moyenne 4 sauts quantiques c'est ce qui m'est d'accord ok donc vous aurez de quoi retrouver et vous inscrire si c'est nécessaire pour vous si vous sentez qu'il y a la peine moi je voudrais vraiment remercier Marie-Laure d'être là aujourd'hui d'avoir pris ce temps avec moi et pris ce temps avec nous s'il y a les moindres questions envoyez moi un message et je partagerai aussi à Marie-Laure et pour toutes les personnes qui ont écouté jusqu'au bout dites nous en commentaire je partagerai celui-là à Marie-Laure dites nous en commentaire ce que vous avez retenu c'est intéressant d'écouter parfois des podcasts ou de les regarder mais c'est intéressant après de voir qu'est-ce que vous avez envie de retenir et retenez pas 36 choses et s'il y a une seule chose que vous avez envie de retenir déposez-la dans le commentaire qu'on puisse voir comment on avait pu impacter aujourd'hui voilà merci beaucoup pour tout ça et moi je vous retrouve très très bientôt ciao si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout je vais t'inviter à faire une chose dis nous en commentaire qu'est-ce que tu retiens de ce podcast et n'hésite pas à faire deux choses mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix si tu es sur Youtube n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et dernière chose tu as pu profiter de cette interview peut-être que tu as un ami à toi ou un proche tu aurais besoin de l'écouter aussi donc moi ce que je t'invite à faire c'est de partager que ce soit en mode podcast ou sur Youtube je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire en tout cas une petite action peut changer de grande vie ciao